Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les fonctionnalités Dolce pour réaliser une petite pièce de tollerie. On va commencer par créer une nouvelle pièce, un nouveau document, on va l'appeler Contreloqué. L'espace de travail va se préparer. Voilà, donc on retrouve nos plans, notre espace de travail avec notre barre d'outils. On va regarder à quoi ressemble la petite pièce. Il s'agit d'une pièce très simple avec un pli, un arrondi, trois trous. Voilà, très simple. On va partir sur une première fonctionnalité, Dawn Shape. On va partir d'une esquisse constituée de deux traits, deux segments, 38 et 32. Donc je vais choisir un plan de travail, je le sélectionne et je crée un sketch, donc une esquisse. Je me mets normal au plan frontal et je vais créer donc deux lignes. Première ligne, je m'accroche à l'origine. Deuxième ligne, je me mets bien verticale, je fais bien attention que mon trait soit bien vertical. Je fais échappement, je mets en place mes cotes, 38 de long et 32. Voilà. Je vais donc fermer mon esquisse. Je vais maintenant demander à Dawn Shape de me créer une pièce de tollerie. Donc sheet metal model, je vais sur cette icône. Sheet metal model. Je vais indiquer qu'il ne s'agit non pas d'une conversion. Parce que Dawn Shape permet aussi, à partir de blocs complets, volumiques, de tirer les épaisseurs de tôle. Donc on verra ça plus tard, lors d'une prochaine vidéo. Ici, on va simplement faire une extrusion. Donc pour une extrusion, on va indiquer les entités que l'on veut extruder. On va régler l'épaisseur de tôle. Donc je crois que c'est du 2 mm. Voilà. Là, j'ai du 2 mm, c'est ça. Donc je vais régler le thickness à 2. L'extrusion est de 30. Voilà. Donc je règle l'extrusion à 30. Et blind, donc ça veut dire que je vais extruder d'un côté. Alors, la seule chose à laquelle il faut faire attention ici, c'est de voir de quel côté je mets la matière de mon esquisse. Donc là, je vais basculer le côté de matière. Voilà. Donc je mets... Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Basculer de la matière. Donc fitness, je la bascule et je la mets en intérieur. Voilà. Et je vais valider. Donc j'ai bien ma petite tôle qui est faite. Donc avec un pli. Je peux voir déjà, puisque j'ai défini que c'était une pièce de tôlerie, dans l'icône de droite ici, je peux voir déjà la tôle dépliée. Ça, c'est assez pratique de voir les possibilités ou les impossibilités de pli. Je vais revenir à ma tôle. Je vais passer ensuite... Alors, les chanfreins, ce sont des accessoires. On ne pourra pas les faire sur la pièce de tôlerie tout de suite. On les fera dans un deuxième temps. Je vais créer donc maintenant deux petits trous de 6 à 8 et 15 de position. C'est parti. Donc là, je vais m'appuyer sur cette face pour créer une nouvelle esquisse. Je me mets normal au plan. Et là, je vais créer donc une ligne de construction. Donc je vais d'abord sur Construction et je vais choisir Ligne. Et là, je vais me placer au point milieu et m'accrocher sur l'autre point milieu. Comme dans Solidworks. Là, je m'aligne qui devient noire. Échappement. Et là, je crée mes points. Donc contrairement à Solidworks, il n'y a pas d'assistance pour le perçage. Ça se fait en deux temps. On crée d'abord les esquisses. On met les cotes. Donc là, je vais coter à 8. Comme c'est défini dans le dessin de définition. Et 15. Dans Trax. Voilà. Je sais que ce sont des trous de 6. Là, d'accord. Donc je vais fermer mon esquisse. Et je vais créer des trous. Alors, je peux faire des trous simples. Je peux faire des trous lamés. Voilà. Et je peux faire des trous fraisés. Donc nous, ça va être un trou simple. Un trou simple que je veux faire, c'est un trou de 6. Donc je mets le diamètre. Et je veux qu'il traverse. Donc, je vais sélectionner mes deux points. Et je valide. Mes deux trous sont faits. Je retourne sur ma tôle pliée. Je vois bien mes deux trous. Ça marche. Ensuite, je vais passer à l'autre partie où j'ai un autre trou de 10. Donc ça, c'est assez basique. Je me mets, comme tout à l'heure, je me choisis mon plan. Je recrée une esquisse. Je vais donc choisir une ligne de construction. Je me place bien sur les points milieux. Échappement. Je crée un point. Je vais mettre ma cote de 17 entre ça et le plan. Voilà. Je valide. Et là, c'est un trou de 10. Un diamètre de 10. Je fais donc un trou. Je change sa valeur. 10. Je suis bien en trou simple. À travers tout. Et je suis bien à un diamètre de 10. Je choisis juste le point où je fais le trou. Je valide. Ça, c'est parfait. Je continue. Je fais un arrondi de 15. Donc, arrondi de 15. Je me mets sur cette face. Je choisis une esquisse. Je mets normal à mon plan. Alors là, je vais pouvoir faire ça, par exemple, en faisant un arc. Par exemple, le center point arc. Donc, je vais prendre un point de centre. Peu importe. Je le mets n'importe où. Je mets un premier point sur le côté. J'en mets un deuxième ici. Voilà. Ensuite, je vais créer des contraintes. Donc, je vais choisir une tangence. Et je vais dire que ça doit être tangent à ça. C'est fait. Ensuite, que ça doit être tangent à ça. Et que ça doit être tangent à ça. Voilà. Alors, là, on est bon. Je vais valider mon esquisse. Et je vais maintenant faire une extrusion. Alors, contrairement à celui de Works, où on doit, dès le départ, choisir s'il s'agit d'un ajout de matière ou d'un retrait. Dans Onshape, on choisit extrusion. Et on peut dire si on ajoute, si c'est une nouvelle extrusion, si on l'ajoute ou si on la retire. Ou si on conserve l'intersection. Donc là, on va faire un Remove. Donc, on va faire un Remove sur toute l'épaisseur. Et on va sélectionner les zones que l'on veut retirer. Je sélectionne mes deux zones et je valide. Ah, tout simple. Ensuite, je vais faire cette petite encoche. Donc, je vais choisir le plan qui est là comme esquisse. Et je vais avoir deux côtes à mettre. 32 et 3. Je pivote mon modèle. Je choisis le plan latéral. J'ouvre une esquisse. Je me mets normal à mon plan. Et je vais donc créer un rectangle. Alors, pour le plus simple, c'est de s'accrocher directement sur cette ligne. Et de s'accrocher sur la base. Comme ça, il ne me reste plus qu'à mettre les deux côtes. Donc, côte de position. De 32 et 3. Donc, 32 ici. Je valide. Et 3. Ici. Voilà. J'ai fait mon esquisse. Je la ferme. Et je vais à nouveau faire un enlèvement de matière. Donc, c'est un remove. Je vais retirer l'esquisse. Je la sélectionne direct. Et je vais le retirer de quelle valeur ? Je l'ai ici. Code de 18. Donc, petite code de 18. Je sélectionne. Et je valide. Voilà. Donc, mon enlèvement de matière est réalisé. Je vais voir dans ma tôle pliée si ça fonctionne bien. Nickel. Alors, l'avantage dans le shape, c'est que là, je peux modifier la taille de mon rayon. Donc, par exemple, si je veux passer un rayon de 5, je vois l'influence que ça a tout de suite sur mon pli. Je vais passer à 7. Je ne sais pas ce qu'il va se passer là. Voilà. Ça se passe bien. Donc là, je reviens à 1. Ok. Il va me rester les chanfreins qui sont là. Donc, pour les chanfreins, je ne vais pas pouvoir les faire directement sur la pièce sans qu'elle soit fermée. Donc, je vais fermer ma pièce de tôlerie. Donc, je vais utiliser cet outil-là. Finish Sheet Metal Model. Donc, je sélectionne le modèle que je veux fermer. Je valide. Et maintenant seulement, je peux faire mes chanfreins. Donc, ce sont des chanfreins de 1 par 45 degrés. Je fais 1. Je choisis bien 1. Distance angle ou equal distance. Ça revient au même. 1 par 45 degrés. Je valide. Et voici ma petite pièce. Ok. Qui est terminée. Voilà pour cette petite vidéo. On est à cause. Uh. 6 par 40. Namier 2 par 45. – Sous-titrage FR 2021